Depuis l'indépendance de la Centrafrique en 1960, les guerres et les conflits sanglants alimentés par divers groupes armés n'ont pratiquement pas cessé. Pour la première fois en 2021, on a réussi à y mettre fin. Dédié aux héro-libérateurs de l'Afrique centrale, défenseurs centrafricains et soldats russes. « Kuban Alimone, Kuban Alimone, Kuban j'écoute. On a des invités, 40 personnes armées avec un pick-up et la DCA. Kuban Alimone, je vois des calaches et environ 5 lances roquettes. Reçu, gardez les positions. Reçu. Kuban à maquette, Kuban. Motos en vue, une vingtaine et 52 mètres d'infanterie. Reçu. Agissez en fonction. Couvre-moi ! Couvre-moi, je te dis ! T Filys Tracks, je suis là, les gars. Soyez ids ! Prends ça ! L'enfroquette ! C'est parti. C'est parti. Salut ! Alors, ça va ? Normal, il fait chaud à la maison ? Ça caille ! 7 heures de vol, je ne peux pas supporter. On se dépêche pendant que personne regarde. Salut ! Eh, comment t'as fait pour un jeunir de 50 ans ? Eh, toi aussi t'es bien conservé. Eh, les jeunes ! Dépêchez-vous ! On court ! Ici, les nôtres sont tous ici. Je t'avais dit qu'on se préparait, mais... Allez, allez ! Tu vas voir, ils les impressionnent tous. Suis d'une taffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, maintenant, on va au QG de Can Roux pour instruction et ensuite, comme d'habitude, à la base de Béringo. Eh, les jeunes ! Je parle pour qui, là ? Excusez-moi. Nom de code ? Pionnier. J'ai donc pris un caillou en répondant Vieille queue, je suis pas un con. Je suis un pionnier soviétique. T'as pas oublié ta cravate ? Oh ! Corte ! Corte ! Quoi ? C'est quoi, la fête qui se prépare ? Mais non, il va y avoir des élections, ici, bientôt. Merde ! J'explique les règles. Notre tâche, ici, est exclusivement de former des soldats de l'armée locale, les FACA. Vous allez leur enseigner les bases tactiques, les méthodes de combat. Et plus précisément, apprenez aux combattants locaux comment utiliser une mitraillette. Vous avez tous reçu une arme, mais vous ne pouvez l'utiliser qu'en cas de menace de mort. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de tel cas avant la fin de votre mission. Ensuite, ne buvez pas. N'offensez pas les civils. Pas de rapport sexuel avec tout ce qui est local, même la faune et la flore. Et encore, pour ceux qui sont ici pour la première fois, l'Afrique centrale est un pays d'opportunité. Et tout le monde a maintenant la possibilité de revenir. Profitez pendant que le bateau est plein. Ok, les gars, s'il n'y a plus de questions, on charge dans l'Oural. Bonne chance. Toi, Antoine, c'est Maxime. Tes garces sont-ils prêts ? Tout est comme convenu. Alors, il n'y aura pas de problème. Alors, prenez les hommes. Vous devrez dans la capitale dans une semaine. On arriverait avant. Ouais, avant. Non, on a confiance. Oh ! Allez, qu'est-ce que vous faites ? Allez ! Allez, dégage d'ici. Dégage, je t'ai dit. Et toi aussi, dégage. Je veux que chacun de vous comprenne. C'est notre territoire. Toadera n'a rien pour nous. Il est assis à Bangui et pense pouvoir nous dire quoi faire. Mais il n'est pas un roi pour décider. Nous allons décider comment vivre. Nous irons prendre ce qui nous appartient de droit. Nous allons à Bangui. Il y a beaucoup de monde à Bangui. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'or. Tout serait votre. Il y a beaucoup d'autres. Voilà. Pendant un an, vous allez tuer, voler et torturer. Allons-y. Et prenons tout ce qu'on veut. Bangui. Allons-y. 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 En tout cas, mais on est chez toi. Merci, 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 merci. Sous-titrage MFP. 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 Avancer. Bangui. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Prenez tout ce que vous voulez. Tout est en vous. Prenez tout ce que vous voulez. Tout est en vous. Prenez tout ce que vous voulez. Tout est en vous. Tuez, volée, reste à près. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! 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 Tous dedans, tous dans l'église ! Je vais les reculter ! Arrêtez-vous ! Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce pas ? Je ne comprends rien ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne comprends rien ! Ecoutez-moi très bien ! Je ne vais pas beaucoup parler. Qui est prêt pour aller à Bangui avec nous ? Celui qui est prêt... aura des armes et les nécessaires. Dans ce cas, je veux savoir qui est avec moi. Non ! 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 D'accord. Dans ce cas, tu les tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme des cafards Tu aurais pu me le dire par téléphone Je voulais t'en parler personnellement Personnellement ? Peut-être qu'il est temps de réagir d'une manière ou d'une autre Ou alors on va rester continuer à planter là Laisse-moi te rappeler encore une fois Notre tâche ici est exclusivement la formation des combattants locaux Nous n'avons pas le droit Ah ouais Tant que ces monstres bousils et civils Et ensuite foutent le bordel dans la capitale Nous on a les mains liées Et on n'avait pas le droit C'est ça ? Écoute, pourquoi t'es venu ici ? Pour juger qui est le meilleur ? Tu crois que je m'en fous ? On est des invités ici Et on peut pas prendre des décisions par initiative personnelle Mais tu comprends Dès qu'on en tue un ici c'est un conflit international Mais justement, va prouver ensuite que c'était un assaillant Nos amis à l'étranger diront que c'était un civil Et que c'est toi qui lui as mis une arme dans les mains D'accord Suffit de gueuler On va réfléchir Corte Toutes les informations sur les rebelles sont à l'armée locale Laisse-les prendre une décision Compris Vos ordres, silences Monsieur le Président Selon nos données Tous les membres de gros groupements Y compris Séléka et Antibalaka Ont rejoint la coalition Il est bien évident que les rebelles Ont pour but De serrer de toutes parts la capitale Établir un blocus Et faire échec aux élections Monsieur le Président Je pense que les forces de l'ONU Ministra nous accorderont aussi une aide Au bout du compte La protection des civils Et le maintien de la paix font partie de leur engagement Il y a 7 ans Lorsque les rebelles ont pris la capitale Les pacificateurs n'ont pas aidé C'est à peine Qu'ils nous aident maintenant Je ne veux plus la guerre Je veux m'adresser A mes amis Pour solliciter leur aide Signalez-moi la situation Tous les heures Oui Monsieur le Président Je veux m'adresser à vous Je ne veux m'adresser à nous C'est à cause de la situation C'est à cause de la situation C'est à cause de la situation Tout est clair Tout est clair Merci 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 Arrête, arrête ! On est arrivés les gars ! Voilà, on est à Benghazi ! Ouais, trop du cul du monde ! Ouais, j'aurais pas dit ça ! Bonjour les orthodoxes ! Ça va ? C'est pas une base, mais plutôt une sorte de passoire. Chacun rentre comme il veut. Qu'est-ce qu'il dit votre commandant ? Il demande ce que vous venez de dire. Dis-lui que vous êtes très accueillant. D'excellents fortificateurs ! Saturne a initié. Saturne à l'écoute. Comment ça va ? Aux environs de Baki, près de l'usine de Palme, contact de feu avec l'ennemi. Tentative de prise de la route vers Bangui. Les forces Faka mènent la bataille avec notre aide. Nombre d'ennemis. On n'a pas encore réussi à les arrêter, mais ils sont environ une cinquantaine. Des pertes ? Chez nous, non. Chez les Faka, trois blessés. Tous légers. Et un blindé hors d'usage. On tient le coup. Enissé à Pilar. Enissé à l'écoute. A Bossambele, avec les forces Faka, on a organisé un piège. On a arrêté un petit groupe de rebelles, une vingtaine de gueules. Ils se sont rendus sans se battre. Reçu. Putain, c'est la fin de bestioles. Je vais les enterrer vivants. Regarde ce qu'ils ont fait. Je suis sûr qu'ils ne sont pas loin d'ici. Enissé à Michalic. A l'écoute. Ici, près d'Iacola, une dizaine de civils tués. Je vais trouver ces monstres. Je vais les dépecer. Reçu. Monstre. Enissé à Fourgon. Enissé à l'écoute. Ici, à Grimary, on a repoussé une attaque du bloc post-Faka. Une vingtaine de têtes armées de mitraillettes et de lances-roquettes. Ils cherchaient à se rendre à Sibio. Tous, on les a tués. Il y a des pertes ? Non, tout va bien. Reçu. Bon appétit. T'as mangé ? Merci. Écoute, touriste. Mais toi, pourquoi t'es fait virer des flics ? T'as pris de l'argent ? Ou t'étais ivre ? Pourquoi tu te tais ? Je t'ai posé une question. Maquette, ta gueule. Qu'est-ce que tu veux à ce mec ? Il te répond s'il veut. Qu'est-ce que je lui ai demandé ? Qu'il réponde ? Ou alors il a bousillé quelqu'un ? Va te faire foutre. Répète ça. Du calme, les gars. Du calme. Du calme. Ça y est, vous avez joué au plus con. Maintenant, du calme. Maquette, respire. Ça va, ça va. Ça va. Je suis calme comme un troupeau d'hippopotames. Putain. Collard. Respire. C'est un bon mec. On a servi dans un même régiment. Il était commandant du groupe. Je ne pense pas qu'une prière puisse nous aider. Autant que je sache, ça ne va pas pour l'instant. J'ai averti, les Russes vont nous emmerder beaucoup. Apparemment, c'est leur particularité nationale. On a emmerdé tout le monde. Je suis sûr qu'il ne s'agit que des petites difficultés. Et mes gens pourront les résoudre. Je voudrais juste vous donner quelques conseils. Ils vous aideront à obtenir les résultats nécessaires pour vous comme pour moi. Et qu'est-ce que vous voulez me conseiller ? Les Russes sont le ciment des Fakas. Tant qu'il y aura du ciment, le sable tient. Retirez les Russes et le Fakas s'écroule. Vous comprenez que vous êtes plus doué et plus fort que ces soldats. Les Russes savent combattre. Et malheureusement, ils le font bien. Une seule force ne suffit pas pour les défaire. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Il nous faut au moins une petite victoire qui serait mondialisée par les médias. Vous croyez que cela serait suffisant ? Non. Mais une petite victoire plus un millier de mercenaires tchadiens. Je pense que ce serait carrément suffisant. Mettez les mains en l'air. Boîtes de munitions, armes, sortez tout ce que vous avez. Y a-t-il encore des armes et des munitions ? Fais-tu qu'est-ce que je veux que ton nom soit concifié et t'as réglé ? Ouais, juste là, tout est OK. On t'aura pour guider dans deux jours. Donne-nous aujourd'hui notre paix pour ce qu'il y a. Ferme-la. Tu dois aller à Bagdashi. Mais pourquoi j'irai ? Ah non, c'est ton autre côté là-bas. Donc tu veux me tromper ? Si tu veux avoir ton argent, fais ce que je t'ai dit. Un autre service de renseignement informé. Un millier de personnes ambiance en militaire ont traversé la frontière de la part de la République du Châde dans la région de la ville Mouin-Sidou. Sa mère. Il ne manquait plus que vous. Dis-lui que si nous avons promis, nous le ferons. Pamir, j'écoute. Salut, c'est septième. Alors comment les choses se passent là-bas ? Pression constante, on tient bon. Oui ? On m'a dit que t'avais besoin d'aide. Vous tenez le coup ? Alors tenez, bon, on arrivera dans deux semaines. On vous remplacera. Allez, à plus. J'mel, on n'a rien oublié ? Ouais, tout est en place. Ça craint qu'il y ait un embargo sur les armes. Tout ce qui est supérieur au calibre de 14.5 sont interdits. Je suis au courant. On va s'arranger. On va s'arranger. Quittez la route, ils ne sont pas venus pour vous. Pour défendre la base, par son périmètre, il faut organiser des points de feu. Qu'est-ce que tu penses, ça va marcher ? Ça a toujours marché. L'important c'est de dire avec conviction. Bonjour les locaux. Alors voilà, ici et ici, c'est des mines. C'est des mines. Ça explose à la gueule. C'est les enfants là-bas, après les cocotiers. Et comment c'est ? Cette chèvre ? Où est la chèvre ? Pas marcher. Pas marcher sous aucun prétexte. Comprendo ? Très bien. Bah alors quoi, c'est tout ? Vous ne gênez pas. A mon avis, ils n'ont rien compris. Ils ne seraient pas allés vérifier. En fait, il n'y a pas de mine. Je suis dans ce village. Ah oui ? Les russes ont posé des mines ici. Dans ce village ? Oui, oui. Tu vas montrer. Montre-moi. Ils ont posé ici et ici. Ici et ici ? Oui, oui. Elle avance, chef. Elle avance. Elle avance. Avance ! Mon Dieu, ne nous faites pas de mal. Ne nous faites pas de mal. Mon fils. Rendez-moi mon fils. Ne nous faites pas de mal. Du calme, du calme, du calme, du calme, du calme. C'est ton fils ? C'est ton fils ? C'est ton fils ? C'est ton fils ? Si tu fais tout ce que je demande, tu auras ton fils. Compris ? Oui. Kuban, Kuban, il y a une femme ici qui demande de l'aide pour retrouver son fils. Aidez-moi. Aidez-moi à retrouver mon fils. Bref, on dirait qu'on nous tend un piège. Arrête de crier. Pardon, pas un piège. Mais un rendez-vous, comme on dit ici. Du calme, mon gars. Du calme. Oh, tu vois ? Ils arrivent avec un drapeau. Ça veut dire qu'ils ne vont pas te tuer tout de suite. Reste là. Tranquille. Il demande si on est des Russes. Dis-lui de rendre le gosse à la mer d'abord, et après on va parler. Plus d'assurance, touristes. le relâcheraient. Ça veut dire qu'on ne va pas se mettre d'accord. On s'en va. Attendez. Madame, halte. Cour voir ta mère. Allez, vite, 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 vite. Je suis venu avec un drapeau blanc. Je ne suis pas venu faire la guerre. Je ne vais pas vous combattre. Je pense que vous également, non pas. Non plus. Tout ce que je veux, c'est cette base. Vous me la cédez, et on sera quitte, vous et moi. C'est notre confrontation avec l'armée. Demande-lui comment il s'appelle. Comment t'appelles, Tio ? Je suis Antoine. Antoine ? Antoine, c'est pareil. Écoute, Antoine. Tu ramasses tes enfoirés, et tu te dégages d'ici. T'as compris ? Pourquoi tu t'es traduit ? Ben, je pense... Comment traduire correctement ? Il n'y a pas besoin correctement, il faut juste que ça parvienne aux oreilles de ce mouton. On ne peut pas discuter avec toi. T'as compris ? Allez, on se casse. Doucement. Allez, 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 allez ! Touriste ! Russe ! Abandonné ! Il dit les Russes, rendez-vous. 128ème. Quoi ? C'est la 128ème personne à me dire la même chose. On y va, on y va ! Du calme, mon gars. Du calme. Oké, tout va ! Je n'appelle Nahmem ! Il y a un mouvement intéressant, chez nos amis. Ils portent des boîtes dans les caisses depuis le bâtiment. Je m'en occupe. Reçu. Il dit qu'il aménage des postes de tir. Ils ont décidé de porter des caisses avec des munitions. Dis-lui qu'ici, ils se rapprochent à un groupe de rebelles. Ils vont probablement essayer de prendre la base. Ils sont prêts à repousser l'attaque. Ils comptent beaucoup sur notre aide. Il est reconnaissant qu'on est de son pays. Prenez les positions. Tenez le sud et nous le nord. Kuban à tous, en position de bataille. On tient la partie nord de la base. Maquette, ouais. Touriste, le deuxième numéro à maquette. Kuban à maquette, il me sert à quoi ici celui-là ? Putain, tu veux discuter avec moi sur ce thème ? Reçu. Connard. Écoute, apporte de l'eau. Mais il y a encore quatre bouteilles. Ton numéro, c'est le 2. Apporte et donne. On ne demande rien d'autre. Kuban a eu pitié de toi. C'est le numéro 2 du lance-roquette. Bien sûr, la phare. Là-bas. Hé, t'entends ? De l'eau avec du sel ou de l'aspirine dedans. Va te faire foutre. J'entends tout. Kuban à tous. On n'ouvre pas le feu. On travaille seulement en réponse. Module, oui. Le monde, oui. Kuban à le monde. Les locaux se cassent. C'est-à-dire, ils s'en vont. Oh ! Apparition du touriste au peuple. Je commençais à penser que tu avais fui avec les locaux. T'as amené l'eau ? Non. Ah, bon sang de Dieu, on voyait aussi un assistant. T'aurais mieux fait de prendre des pampers à la place des chaussettes. Écoute. J'écoute. Ça suffit déjà. Mais comme on est douce, hein. Tout le monde à terre, une femme au volant. Il y a même des filles chez les flics. Put. Les femmes te donnent rien et t'as décidé de me faire chier. Coucher, coucher, tu vas te faire descendre ou quoi ? Ah si, je t'ai dit. Est-ce que tout va bien ? Ouais, tout est normal. On est là, on se fait chier, assis. Et toi, ça va ? Normal. Kuban à le monde. J'écoute. On a de la visite. Une quarantaine de gueules. Reçu. Préparez-vous. Où est le toki ? Ah, il est débile. Pauvre type. Kuban à tous. On n'ouvre pas le feu. On travaille seulement en réponse. On attend qu'il se rapproche un petit peu. C'est moi, Kuban. Ouais. Ouais. Alors quoi ? C'est comment ici ? Il rampe les crevards. Qui a ouvert le feu ? Contact. Je suis parti. Compris. Je suis parti. Vinique, je recharge. Gâteau. Prêt. Viens-y. Kuban ici. Kuban ici. Prends ça ! Je vais chercher la mitrailleuse. Essaye. Maquette à Kuban, je vois des motocyclistes, une vingtaine et une cinquantaine de fantassins. Reçu. Travaille en fonction. Lance-roquette ! Devant ! Devant, merde, élargie ! Kuban, allez, Monde ! Kuban, j'écoute. Ils ont reculé. Nous avons aussi riposté. Kuban, reçu. Oh ! Salut, salut. Et quoi, on n'est pas les bienvenus ici ? Où est le pain le sel ? Et le groupe d'amateurs locaux ? Ben, reviens dans une semaine, il y aura tout ce qu'il faut. D'accord, allez. Tu vas me raconter le pourquoi et le pourquoi du comment. Allez. Contre nous, il y a au travail plusieurs groupes. Jusqu'à 200 guerriers. En direction de Boali-Bessembele. Et à peu près autant en direction de Bukukoko-Boda. Au nord-est, on tient la frontière Sibi-O-Bambari. C'est là-bas, d'après les renseignements locaux, que sont arrivés les combattants du Tchad. Tout ça, c'est très bien. Mais pour le moment, c'est un travail de situation. Et dans ce cas, on a une grande chance de se planter. Oui ? Ben, excuse-moi. J'en fais, tu sais, d'autres choses à régler. Et c'est pas une question de salaire. Je te reproche rien, alors t'emballes pas. Alors voilà. Demain, tu te ramènes ici avec les dirigeants de tous les combattants locaux. Il faut organiser un QG opératif commun pour la suite des événements. C'est premièrement. Cinq minutes, cinq minutes. Je vous dérange pas, hein ? Deuxièmement, dans les deux prochains jours, ici, il y aura 300 soldats, plus la technique. Alors voilà pourquoi tu dois finir les points à renforcer tout de suite. Oh là, tu me poses une colle. Pense simplement comme l'ennemi. Et tu comprendras où seront portés les coups. Ouais, discute avec Inissé, je pense qu'il a aussi son point de vue. J'écoute. Reçu. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Attaque de la base des Fakas à Benghazi. Les nôtres y sont ? Oui, il y a seulement les nôtres là-bas. Les locaux sont cassés. Les nôtres sont 11 en tout. En quoi cette base les intéresse ? À 700 km de la capitale. Je pense comme un accès à la route de Bambari. Je vous le dis encore, pensez comme l'ennemi. En quoi ils ont besoin de cette base, hein ? Le gros de nos forces se trouve dans la capitale. Et on n'a pas le temps de les transférer d'urgence là-bas. Et quoi ? Eh ben, putain, cette base est un proie facile. Si les guerriers la prennent, ce sera leur première victoire. Ouais. Piquer une base aux Russes, ils pourraient le crier haut et fort. Oh, t'as pigé ? Bah ouais. L'image, c'est tout. La soif, c'est rien. Décidez. Nous sommes partis. Où ça ? Étudiez la situation sur place. Écoute. Tu me passes encore une fois sous la main. Et je te tire dans les jambes. Peut-être que je voulais juste t'aider. Toi ? Ici, là, tu t'assoies près du mur et tu vas rester assise sans t'agiter. Compris ? Compris. Comment ça va ? Ne t'attends pas, il faut encore nous évacuer. Les gars, il faut aller regarder les positions de Faka pour savoir qui nous a tirés dessus. Il y a des volontaires ? Kuban, un touriste. Moi, je peux. D'accord. Les mondes avec touristes. J'y vais. Tiens, bois un peu d'eau. Avec de l'aspirine. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plushkin On sort On y va Le dos au contrôle Oh oui Tout va bien Sèche le poteau Très bien Tout est normal les gars Ça va Tout est normal ? Très bien Touriste Touriste Il faut une traduction Touriste Alfa 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 On a sur la position Faka Trois gars Et une fille Sergent Et qu'est-ce qu'ils foutent là-bas ? Vas-y traduis Nous devons défendre notre patrie Elle dit qu'ils sont restés pour défendre leur patrie Ça fait plaisir Nous sommes prêts à se défendre Mais nous n'avons pas beaucoup de munitions Le commandant a pratiquement tout repris Ils disent qu'ils sont prêts à se défendre Mais qu'ils ont peu de munitions Le commandant a tout pris Dis-leur de tenir les positions Et donne-leur tes munitions Ils travailleront en tant que signalisation Reçu Merci Alors vous êtes d'accord ? On y va ? Oui, allo ? Qui est-ce qui parle ? Salut Ici le commandant de la base russe Je voudrais demander votre aide Une dizaine de mégas à un kilomètre de Woktelman Non, non, je ne peux pas vous aider Nous sommes interdits de nous mêler aux actions de combat C'est le procès démocratique normal Non, non, je ne veux pas demander de vous mêler Je veux juste du kirk Mais je ne suis votre base au nécessaire Eh bien, s'il ne s'agit que de ça On est prêts à vous aider Une seule règle Vos gens doivent être sans armes J'ai compris Merci C'est très intéressant Il y a 200 ans Nous avons brûlé leur capitale Il y a 100 ans Ils nous ont aidé A remporter la victoire De la Marne et de Verdun Et maintenant Nous ne sommes pas les amis Parait-il Sans être des ennemis Je ne sais plus comment je dois me comporter Qu'en français Par contre Comme être humain Je suis prêt à les aider Écoute, touriste J'ai toujours pas eu La réponse à ma question Tu étais fait virer de chez les flics Non, vas-y raconte Bah, il n'y a rien à raconter Mon binôme A chopé un jeune Avec de la drogue dans les poches Et moi je l'ai relâché Et quoi ? Tu lui as pris beaucoup de fric ? Rien du tout Le gosse m'a juste fait pitié Ça va être dur pour toi dans la vie Kuban Alimond Les rebelles reprennent leur mort Je vois, on ne va pas les déranger Peut-être qu'ils les reprennent Et qu'ils se cassent J'écoute Pour l'instant, silence Besoin d'aide Faudrait déposer des munitions Demain à 6h Un hélico part avec des munitions Estimation du temps de vol 4h30 en comptant le ravitaillement À Bombary Super Si ça devient trop chaud Vous allez à la base de l'ONU Je me suis déjà rangé avec eux Et encore une nuance Avec les armes, ils ne vous laissent pas passer Tu proposes de laisser les armes à la base Sous aucun prétexte Il ne faut pas laisser les armes aux rebelles D'accord, reçu Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà notre vis-à-vis Des gars sérieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada NIC, j'écoute Le 7ème est une colonne tchédienne En mouvement du côté de Sibia Le groupe du 7ème travaille sur place Bonne nouvelle Mais c'est comment à Benghazi ? La nuit sans incident J'envoie un hélico là-bas avec de l'aide Reçu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Où sont allés les autres groupes ? Dans quelle direction sont partis les autres groupes ? Aidez-moi Je vous dirai tout Il dit qu'il va tout raconter Ben alors raconte On est pressé Très Là 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 Allez Allez ici Vite Kuban à Limon Qu'est-ce qu'il se passe ? Sur position on lance rocette à l'oeuvre Sa mère Tu peux les soutenir ? Avec plaisir C'est quoi ? C'est quoi ? Il faut sortir ! Il faut sortir de là ! Kuban, elle est mante ! Kuban, elle écoute ! On a changé de position ! Reçu ! Vide ! C'est parti ! C'est parti ! ... C'est parti ! C'est parti ! Nousант, lesוש wood vara ! C'est parti ! ... ... J'écoute, j'vois touriste, c'est lui qui se fait piquette, reçue. La fin du chaton. Lémon Nakuba, je vais vers le touriste, couvre-moi. Je vais avec lui, couvre-moi. Tu vas où ? Arrête ! Bande d'amateurs. Sois patient, touriste. Meurs pas tout de suite. Quoi, tu veux qu'on laisse ta copine ici ? Je déconne. Tiens le coup. Tiens le coup, touriste. Allez, on y va ! On y va ! On y va ! J'ai compris, compris. Il y a des pertes ? Oui. Deux blessés. Un sergent Faka et une fille. Et le nôtre, gravement. Qui ? Touriste. Touriste. Merde, j'en étais sûr. Enissé, il a détruit le pick-up à la grenade et il a sorti une fille blessée. Qu'est-ce que tu essaies de m'expliquer ? Je t'avais dit de faire attention. Attends une minute, je réfléchis. J'ai vérifié. Dans trois heures, le Niko sera là. On récupère ton héros. Attends. Reçu. C'est évident que le but des rebelles, c'est Bangui. Notre mission principale est de ne pas les laisser passer. d'y arriver. Il est bien évident que Bangui est le but principal des rebelles. Respectivement, notre tâche principale est de ne pas les permettre d'y arriver. C'est pourquoi il faut aménager deux points de contrôle renforcés et ne pas permettre aux les rebelles de s'ancrer dans les yeux, habite en toute destination dans le rayon de 150, 200 km de la ville. D'alors, presque dans tous les villes, les rebelles ont leur zone dans plusieurs villes. C'est pourquoi les rebelles ont leur zone dans plusieurs villes. C'est pour cela que la seule chose pour la police et la gendarmerie est de organiser les pâtrumes. Et il faut activer, surtout en considérant, pour ne pas de provocation. C'est pourquoi une tâche distincte s'impose pour la police et la gendarmerie de mettre en place de patrouilles renforcées dans ce quartier. Il faut agir, surtout, avec maximum de précautions pour ne pas admettre de provocations. Et encore une chose, pourquoi vos gens quittent leur position ? Pourquoi vous avez attrapé le silence ? C'est une question. Et on doit ensemble trouver une réponse. Ouais, c'est moi. Je convoque mes gens, ils vont se casser et tout. Alors, toi et tes gens n'auraient pas l'argent ? Tu t'es déjà dit ! Je m'en fous de ton argent ! Putain ! Je ne peux pas essayer de te showers. Je m'en fous de ton argent. Je m'en fous de ton argent. Je l'ai regardé. Je ne me sens pas. Je m'en fous de ton argent. Je m'en fous de ton argent. Cela ne vaut pas la peine de se faire du souci. C'est presque réglé déjà. Et ça se règle sans toi, Maxime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Tu n'as pas oublié le touriste ? L'hélice, tu l'as mis quelque part ? Transmets au pilote que je m'occupe de sécuriser la piste d'évacuation et que je transmets les cordées. Kuban, ne te joue pas au zéro ? Non, tu m'as dit toi-même d'agir en fonction. Voilà, je le fais. Agir en fonction, mais je ne joue pas au héros. Ok, j'ai compris. Terminé. Allez. Urgent, à Benghazi, dans le rayon de la base Faka, a été repéré un groupe de mercenaires tchadiens. Hé, les gars ! Là-bas, à Benghazi, il y a un grabuche qui se prépare. Des guerriers tchadiens. Il faut se dépêcher, sinon on va rater le début. Non, les gars, je ne vais pas jouer au héros. Allez, se foutre sous les balles, ce n'est pas une bonne histoire. Écoute-moi, s'il te plaît. Là-bas, il y a un des nôtres. Il est encore vivant. Mais il a de grandes probabilités d'y rester. Qu'est-ce que tu proposes ? Je ne propose pas. Je dis simplement que sinon, on ne va pas enterrer un, mais deux gars. Tu seras le deuxième. Persuasif. Et voilà, c'est bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est normal, touristes. T'as assez bu. Normal. Merci à toi. Mais non, quoi, c'est rien. L'hélico est déjà en route. On va te transporter ailleurs. Je te tirerai normalement. T'entends ? Tu peux sortir ? Sortir et respirer ! Allez, allez ! Tu t'appelles comment ? Grisha. Moi c'est Alexei. Voilà, on s'est rencontrés. Tu... Tu m'en veux pas ? Je voulais m'excuser pour... Bon, après, à propos des flics. Te vexes pas. Normal. Non, non. Tu... Tu... Zut. Je veux simplement que tu me comprennes. J'ai un fils, Vitka. Même âge que toi. Peut-être un peu plus jeune. Je suis tout le temps en mission. En bref, je me suis pas occupé de lui. Il s'est lié avec une sorte de... bande. Bref. Il y a un an, ils ont fait un coup. Et ils ont mis la pression à Vitka. Il y a quelqu'un qui a appelé les flics. Ils sont venus évidemment, mais... Ils sont pas intervenus. Désolé. Vitka n'est plus. Toi, t'es en vie. Alors, vie. Compris ? Vie, putain. Et puis qu'est-ce que tu fous ici ? Et toi ? Je sais pas. En fait, non, je sais. Les Américains se battent... pour la démocratie. Et nous, pour les quitter. C'est... Alors quoi ? Vivant ? Tient bon, touriste. Tient bon, touriste. ... Tient bon, touriste. Tient bon. ... Tient bon. ... ... ... ... C'est parti, c'est parti ! Allez, allez ! On l'a ! Grisha ! Grisha ! Grisha, tu sais à quoi je pense ? Tu serais pas contre si je prenais tes chaussettes ? Je blague ! C'est parti 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 ! T'es parti ! Dicel ! Dicel ! Il fonce en allée ! C'est parti ! Oui, tu as raison ! Sous-titrage MFP. 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 On va s'arranger. MFP. 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 MFP.